Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. C'est votre prof Rislaine El-Wazani. Eh bien, aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur quelques notions de base de la langue française au CP. Mais juste avant, si vous souhaitez d'être informé de nos dernières publications en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous encourager plus avec vos likes. Merci! L'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est d'avoir une idée sur quelques notions de base de la langue française au CP qui nous aideront les années à venir. Allons-y au travail! Comme dans chaque langue, pour pouvoir lire, écrire et parler une langue, il faut connaître les lettres de l'alphabet. C'est la même chose pour la langue française. La langue française a 26 lettres qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q ou bien que l'on R, S, T, U, V. Et dans ces lettres-là, nous avons deux catégories. La catégorie des voyelles et la catégorie des consonnes. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y et les consonnes sont tout le reste de l'alphabet. En prenant les consonnes et les voyelles et en les rassemblant, ça nous donne des syllabes. Qu'est-ce que c'est qu'une syllabe? Regardons les exemples suivants. M, ou bien M, c'est une consonne. En lui ajoutant A, qui est la voyelle, ça nous forme le son MA. MA, MA, ça c'est une syllabe. Prenons B, B, la consonne B. En lui ajoutant la voyelle O, ça nous donne la syllabe BO. Prenons la consonne R. En lui ajoutant une voyelle qui est U dans cet exemple-là, ça nous donne la syllabe ou bien le son RU. Et la consonne V avec la voyelle I, ça donne la syllabe VI. Donc, une syllabe, c'est un mélange de consonnes et de voyelles qui nous donne un son. Nous avons dit que les lettres de la langue française sont composées des voyelles et des consonnes. Ces voyelles et ces consonnes, quand ils sont rassemblés, ils nous donnent des sons. Ces sons-là sont des syllabes. Et ces syllabes, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Allons-y, regardons l'exemple. Donc, MA, c'est une syllabe, plus MA, c'est une deuxième syllabe. Ça nous donne MAMA. Prenons le deuxième exemple. B, plus la syllabe B, ça nous donne BÉBÉ. Ici, MAMA et BÉBÉ sont des mots composés de plusieurs syllabes. Pour former ce mot-là, il nous a fallu deux syllabes. Dans le premier exemple de MAMA, on a deux syllabes qui sont MA et MA. Ils nous ont donné MAMA, un mot qui donne du sens, qui fait appel à MAMON. Dans le deuxième exemple, on a BÉBÉ. Deux syllabes, ça donne le mot BÉBÉ. Et dans le troisième exemple, nous avons trois syllabes. DO-MI-NO. En prenant ces syllabes-là, ça nous donne le mot DOMINO. Donc, le mot DOMINO, ça donne un sens, ça fait appel à un DOMINO. Donc, un mot, c'est un ensemble de syllabes. Jusqu'à présent, nous avons dit, nous avons 26 lettres composées des voyelles et des consonnes. Les voyelles et les consonnes nous donnent des sons qu'on appelle des syllabes. Et les syllabes nous aident à former des mots. Et ces mots-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils forment? Eh bien, regardez les exemples pour comprendre. Le premier exemple. UNE, c'est un mot. PETITE, c'est un mot. FIE, c'est un mot. Ça donne UNE PETITE FIEIE. UNE PETITE FIEIE. UNE PETITE FIEIE, c'est une phrase. JE, c'est un mot. M'APPELLE, un mot. HAMZA, un mot. JE M'APPELLE HAMZA. Nous avons pris plusieurs mots pour former une phrase. Donc, une phrase, c'est un ensemble de mots. Une phrase, bien sûr, commence par une majuscule et finit par un point. Donc, une phrase se compose de plusieurs mots. Les mots se compose de plusieurs syllabes. Et les syllabes sont formées à partir des consonnes et des voyelles. Les consonnes et les voyelles viennent des lettres de l'alphabet. Et bien, mes chers enfants, la leçon est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada